Soren, tu viens ? Tu fais coucou ! A à peine 10 mois, Soren a déjà une gestuelle de star. C'est certainement pour ça que Kim, sa maman, l'a inscrit au concours du plus beau bébé Kadom 2010. Il fait partie des 11 finalistes. Je l'ai inscrit, pour la première fois, il a été sélectionné, il a été vu tout de suite en fait. Pour participer, il a suffi d'envoyer une photo. Ça tombe bien, Kim en avait plein les tiroirs. Alors, Soren dans son bain, Soren en train de dormir, Soren à la campagne ou encore, dans les bras de son père, un vrai book de professionnel. Papa, il adore prendre des photos. Du coup, le plus difficile a été de choisir laquelle envoyer pour le concours. C'est finalement celle-ci qu'ils ont choisi, un bon choix apparemment, car cette photo, nous la retrouvons ici, dans les bureaux du site internet qui organise le concours. À côté de Soren, ses concurrents, dont une certaine Zoé, la petite fille, serait parmi les favorites. C'est un sourire craquant. Comme sa maman le dit. Avec la pose du bois dans la boue. Sur 20 000 candidats au départ, l'équipe en présélectionne 600. Voici leurs critères. Un regard, une expression, parce qu'on va trouver qu'il a une petite bouille craquante, il a l'air d'un clown, ou au contraire, il a l'air d'un petit rêveur. Une fois la présélection établie, ce sont les internautes qui élisent les finalistes. Ceux-là auront la chance de participer au concours et pourquoi pas remporter le premier prix. Il s'agit déjà de 6 000 euros. Ensuite, le bébé gagne une photo dans un endroit, dans un studio mythique. Et puis il entre dans la légende. Il entre dans la légende, bien évidemment. Une légende bien réelle, car c'est une marque de savon mythique qui est à l'origine de ce concours historique. Le premier bébé a été élu en 1925. Plus de 80 ans plus tard, la tradition se perpétue. Et pour marquer le coup, la séance photo des finalistes se fera dans un studio des plus prestigieux. Zizou, Sabine Azema, Jean Dujardin ou Laetitia Casta, les plus grandes stars ont été photographiées ici. Aujourd'hui, c'est au tour du petit Sorenne. Bonjour, bienvenue au studio. Voilà, bon ben venez avec moi. Vous allez aller directement dans le petit salon Cocteau, qui est notre salon de maquillage. Bébé ou superstar, ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Les lieux ont de quoi impressionner. Xavier, le papa de Sorenne, est persuadé que son fils se souviendra de cette journée. La chose première, c'est pour l'enfant aussi, dire que j'étais là-dedans quand j'étais petit. C'est vraiment une chose valorisant. Et comme le temps passe vite, il faut créer des souvenirs. Et pour immortaliser au mieux les souvenirs, un dernier coup de brosse s'impose. Sorenne va maintenant pouvoir prendre la pause, ou du moins essayer. C'est comme le soleil. Sorenne n'est pas encore 100% pro. Heureusement, sa mère est pleine de ressources. Les petites marionnettes. Un petit peu ce qui est dans le... La technique semble fonctionner, le cliché est réussi. Il faut m'amuser. Sorenne. Mais la concurrence est rude. Quand Zoé, la petite favorite, passe sous les projecteurs, elle est aussi à l'aise qu'une vraie star. Ses parents s'y voient déjà. Voilà, c'est toi. Exactement. On va enlever Carole Bouquet, on va mettre celui-là. Voilà. La mise à part très haut. A la fin de la journée, chaque finaliste a eu droit à un portrait digne d'une vraie star. Qui, parmi eux, sera le bébé de l'année ? Suspense. Il faudra encore patienter 3 mois avant la finale. 3 mois se sont écoulés depuis la séance photo. Sorenne a aujourd'hui 13 mois. Pour lui, c'est le grand jour. La finale a lieu dans quelques heures. Pourtant, il est encore en pyjama. Kim hésite entre 2 tenues. La tenue, c'est toujours un peu un casse-tête. Parce qu'on se demande toujours si on doit vraiment faire quelque chose de déceptionnel ou pas. Kim hésite entre 2 ensembles. Le premier, dans un style sportif chic. Le second, confectionné par une amie styliste. Après essayage, elle opte pour la tenue numéro 2, plus festive. Je préfère celle-ci, parce que c'est un événement qui lui arrivera sûrement une seule fois dans sa vie, en tant qu'à faire. Kim a visiblement fait le bon choix. Sorenne a l'air d'apprécier. Même pas le temps de danser tranquille, il est déjà l'heure de partir pour la finale. Mais à peine arrivés, les 11 petits finalistes se font mitrailler par les flashs des journalistes. 10 minutes à peine se passent. Et surprise, la cérémonie commence. Personne n'a eu le temps de se préparer. Merci d'être venu si nombreuse et nombreux pour l'élection du Bébé Kadom 2010. C'est Olivier Mine qui anime. A ses côtés, un jury composé de personnalités. Parmi elles, Bernard Montiel ou Patrice Carmouze. J'appelle Emma et Ethan. Les familles sont là depuis un quart d'heure et déjà deux bébés sont appelés sur scène. Aucune consigne n'a été donnée. Visiblement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et tous les coups sont permis pour attirer l'attention. Grognement féroce, prosternation devant le jury ou encore démonstration de jim au sol. C'est un peu l'anarchie. Coup dur pour Soren, il monte sur scène en même temps que Zoé, la favorite. En plus, elle semble avoir trouvé une technique infaillible pour se faire remarquer. Reste à savoir si le jury sera sensible au talent de notre comédienne en herbe. C'est l'heure du verdict. Le ma gagnant 2010 est... Joé ! Les mamans des perdants applaudissent, mais le coeur n'y est pas. Ah bah, on est toujours un petit peu déçus, on est fort gagné malgré tout. Kim, elle, reste fair-play. Avec un chèque de 6 000 euros, les parents de Zoé ont de quoi avoir le sourire. Mais visiblement, pour la petite fille, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est la gagnante et je crois qu'elle se prend la tête, déjà. A l'autre bout de la salle, Xavier, le père de Soren, reste philosophe. Ça restera toujours le plus beau, mon fils, pour moi. Même s'il aura des défauts et autres. Mais c'est mes enfants, c'est les bébés de l'année, tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada